Salut, c'est Étienne Tremblay de La Machine de Mixer. Aujourd'hui, les amis, je vais vous montrer 5 effets à faire avec le HD Lay de Waves. Ce sont des effets autres que le classique répétition. Puis vous pouvez très certainement faire ça avec d'autres délais que le HD Lay. Je vous garde le plus original pour la fin parce que je suis à peu près certain que la grande majorité d'entre vous n'avez jamais fait ça avec un délai. Mais avant de commencer, je vous rappelle que c'est ce samedi d'Issou qui est lancé officiellement à la formation Mixerap. Elle est toujours disponible en pré-vente à 60% de réduction. Vous avez aussi 60% de rabais sur toutes les formations et les bundles et la formation Disto 101. Disponible gratuitement jusqu'à samedi. Manquez pas ça, tous les détails dans la description. Alors le premier effet qu'on va voir ensemble, c'est un effet super simple à faire. Tous les effets qu'on va voir, vous pouvez faire ça avec d'autres choses que la voix. J'utilise la voix d'Eta de Romino 3 qui est justement la pièce qu'on utilise dans la formation Mixerap, juste pour l'exemple. Le premier effet qu'on va voir, c'est un effet de doubler qu'on peut utiliser pour créer une fausse stéréo. Fait qu'on vient mettre le délai en millisecondes. Je mets le feedback à zéro complètement. Et là, je vais faire un délai de 10-12 millisecondes. Je mets la voix dry sans effet à gauche et le délai à droite complètement. Fait que pour la plupart des effets, c'est important d'avoir le délai sur une autre piste, sur une piste d'effet. Pas directement sur la piste de voix. Et voilà, classique doubler. On va généralement augmenter de 2-3 dB le délai pour compenser l'impression qui est un peu moins fort à cause du temps de délai. Souvent, on va l'augmenter légèrement. Fait que ça, évidemment, généralement, on ne va pas filtrer lorsqu'on veut créer cette fausse stéréo. On va le laisser tel quel. Deuxième effet, un classique slap délai. Le slap délai, c'est une bonne façon de donner de la profondeur à une voix sans la réverbérer. On va y aller avec un temps de délai de 40 à 80 millisecondes. On va s'en venir environ dans cette zone-là, généralement. Et souvent, on va filtrer un peu les autres quand même du slap délai pour que ça soit un petit peu plus subtil. Pour que ça reste bien à l'arrière-plan par rapport en relation avec la voix principale. Et troisième effet, si on augmente le temps de délai et qu'on vient jouer avec le feedback, on peut faire un effet de réverb un peu rockabilly. Ce qui ne sera pas très pertinent dans le contexte actuel, mais ça peut être intéressant dans plein de contextes avec la voix, la guitare, les percussions, etc. C'est comme ça souvent qu'on faisait justement les effets de réverbération dans les années 50 avec un délai. assez court, dont on a un temps de feedback qui ramène, qui refide ce délai-là assez court dans le délai. Quatrième effet, c'est un effet que moi j'aime bien faire souvent à la fin de certaines phrases pour créer un effet, je vous dirais, de vaisseau spatial qui part dans l'espace. Si on fait une petite automation sur le feedback qu'on va enregistrer. Fait que là, je vais mettre le délai, je sais pas moi, un classique quart de temps qui va jouer justement à la noire. Je peux laisser les filtres tels qu'ils sont présentement. Puis je vais venir faire une petite automation sur mon feedback. Fait que dans Cubase, je vais juste faire un petit write comme ça. Et puis là, on réduit le feedback pour que le vaisseau spatial vienne se poser. Fait que ça, vous pouvez faire ça à la fin d'une chanson, avant un bridge, à la fin d'un refrain, à la fin d'un couplet, pour faire un effet justement de répétition comme ça qui va allonger la voix. Puis c'est toujours intéressant de faire ça avec le HDL parce que justement, on a ce côté-là analogique, parce que le HDL émule un délai analogique. Fait qu'on a ce côté-là vivant justement avec les automations que je trouve vraiment intéressant. Cinquième et dernier effet que je suis à peu près certain que la grande majorité n'avait jamais fait. On va garder uniquement le délai. Je vais mettre le délai au plus court parce que le temps de délai n'a pas d'importance. Je vais pour l'instant mettre le feedback à zéro complètement. Je vais ouvrir les filtres puis je vais juste laisser le low fire. On va faire un effet robot avec le délai. « Boca distille, est-ce que les yeux font croire? J'élève pas des âmes, je condense des vapeurs. » On vient jouer avec le death et le rate. Dans le fond, les deux paramètres de modulation. « Deux ans que t'es parti, ils parlent plus de toi, c'est l'enfer, mais je suis là pour le rappeler dans mes textes. Encore un jour, j'ai pas franchi la vitre, inconscient de ma force, quand mes démons me testent. Tu connaîtras jamais celle qui prendra mes côtes. » Si on veut que ce soit encore plus robot, on va augmenter le feedback. « Je suis là même pas tout ce que j'ai enterré. Je suis plus dans leur vie, c'est fort. Merci si qu'il est fils, elle se rappelle pas de moi. Aucun regret qu'elle pleure. Elle voulait pas la nom et le retour d'un roi dont j'incarne rien. Seulement une idée qui la blesse, un sourire déchu qu'elle évoque. Je suis plus dans ses reins, je sens que la mort qui me laisse. T'es le vide de son cœur qui les bloque. Là pour les faire, j'ai l'inquiéter. » Et là, ça fait vraiment un effet de robot très vintage. Ça peut être amusant dans certains contextes d'avoir des fois certains bacs, certains adlibs avec ce genre de traitement-là. Bref, Sky is the limit. Et voilà, c'est tout les amis pour ces 5 effets à faire avec le HDL. Écrivez-moi en commentaire si vous aviez déjà vu cet effet-là de robot. avec un délai. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Évidemment, partagez cette vidéo-là en grand nombre. C'est comme ça que vous pouvez vraiment soutenir ma chaîne. Et dans tous les cas, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machina Mixée. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi. C'est vous dit.